L'intérêt de la immunothérapie pour augmenter les performances cognitives est quelque chose d'assez nouveau. C'est la découverte de ces cellules dans la rétine qui activent différentes structures cérébrales. Ça date des années 2002. C'est en 2002 qu'on a découvert que les cellules ganglionnaires à mélanopsine de la rétine activaient différentes structures cérébrales. Et on s'est aperçus en regardant des données chez l'animal en faisant ce qu'on appelle des études anatomiques. On regarde où projettent ces cellules dans le cerveau. On a vu qu'elles projetaient dans les structures impliquées dans la cognition, dans la mémoire. Les études chez l'homme qui ont été menées en grande partie à Bruxelles par l'équipe de Pierre Maquet et de Gilles Vandeval et de Dirk Hendijk en Angleterre et de Christian Cage de Chêne en Suisse. C'est un petit noyau européen très fort dans ce domaine. Ces études ont montré qu'on activait les mêmes zones chez l'homme. Ces mêmes zones activées chez l'animal impliquées dans la cognition sont aussi activées chez l'homme lorsqu'on s'expose à de la lumière. Les études suivantes ont consisté à vérifier que l'activation de ces structures cérébrales pouvait se traduire par une amélioration des performances cognitives. La réponse est oui, on améliore les performances cognitives lorsqu'on s'expose à la lumière à des moments où on n'est normalement pas exposé à la lumière. C'est-à-dire si on doit effectuer des tâches cognitives en fin de soirée, lorsque la pression de sommeil est très élevée, ou bien au cœur de la nuit, lorsqu'on est un travailleur de nuit, ou bien lorsqu'on n'est pas un travailleur de nuit mais qu'on doit travailler un peu tard, ou se lever un peu tôt pour commencer à travailler lorsqu'on est étudiant par exemple, ou qu'on est un professionnel et qu'on a un dossier à remettre le lendemain ou très très rapidement, et bien l'utilisation de la lumière va permettre une augmentation de la vigilance à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où la vigilance n'est normalement, physiologiquement pas élevée. C'est un peu un effet similaire à celui qu'on observe avec la caféine par exemple. On va augmenter les niveaux de performances cognitives à des moments où les performances sont basses. Lorsque les performances sont optimales, au beau milieu de la journée, eh bien l'efficacité de la immunothérapie sur les performances cognitives sera quasiment nulle, parce que les niveaux sont déjà suffisamment élevés.